Salut tout le monde, c'est Fuse ! Ah la la Twitch ! Ces derniers temps, tout le monde commence à streamer dessus. Et avec toutes ces heures de contenu diffusées en direct, forcément, des fois il se passe des dingueries. Même moi je stream pas beaucoup, et pourtant de temps en temps il se passe des dingueries. Oh 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 ! Du coup aujourd'hui, on va regarder ce qu'il s'est passé de plus incroyable sur le Minecraft game en live, et il y a des trucs qui me fument vraiment beaucoup trop. Bla 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 bla, abonnez-vous comme d'habitude si jamais vous kiffez ce genre de vidéos. Et si vous voulez tenter une chance de gagner un jeu gratuit, comme tous les mois, j'organise un petit concours avec Instant Gaming, le lien est dans la description. Bon alors là le mec il se fait tranquillement sa petite partie de Hunger Games, et là il y a un viewer dans le chat qui lui dit d'appuyer sur Alt F4. Vous savez déjà comment ça va finir le truc, hein. Ça je crois que c'est le plus vieux troll de Minecraft, je me souviens que même quand je commençais, les gens faisaient cette blague. Et je dois avouer que je ne suis jamais tombé dedans, fin... Eh bah oui, bah oui. Evidemment. Regardez sa tête à quel point il est heureux d'avoir trouvé du diamant. Il prend tellement de précaution, il casse les blocs autour, sauf que là... Alors j'ai l'impression que la mode sur Twitch c'est de faire des survies en hardcore. Enfin je sais pas moi, à chaque fois que je regarde ils sont en mode hardcore, et du coup dites-vous bien qu'à chaque fois que vous voyez un mec mourir, le mec perd des milliers d'heures de jeu. Moi typiquement c'est le genre de truc que je pourrais jamais faire. Il monte, ok. Et ça se voit qu'il prend vraiment beaucoup de précaution, mais là... Aïe, 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 aïe. Je crois que c'est le même mec qui a deux secondes en plus, hein. Je crois qu'il doit pas aimer les creepers. Mais mec arrête de jouer à un hardcore en fait, c'est aussi simple que ça. Oh là... Les gars, les clichés sur le Japon, je suis désolé, mais c'est quoi ce truc ? Regardez comment il est content en plus. Ok, je sens qu'il va y avoir une dinguerie à la fin, à la fin, là. Veuillez que là, le monde se génère petit à petit. Mais il est heureux, hein. Oh mais... Oh la joie, la joie du gars ! Bon alors là, ce clip-là, il est incroyable. C'est un clip d'un YouTuber slash streamer qui s'appelle Kim Stark. Et je crois que c'est un très très vieil extrait de stream, mais regardez, il est en train de miner du diamant, sauf qu'il a une pioche en pierre. Voilà, là il est trop content. Regardez sa tête, là. Pourquoi est-ce que tout le monde me dit d'arrêter ? Mais je vais continuer, mais il n'y a aucun problème. Non mais il a fait exprès, là. C'est pas possible, c'est pas possible. Alors le gars fait monter un petit villageois dans un espèce de tunnel à eau. Ok, le petit villageois, il va là... Ok, je sais pas pourquoi, je sens qu'il... Une petite minute de silence pour notre ami villageois qui nous aura quitté trop tôt. Franchement, c'est vraiment bizarre parce que normalement, les villageois sont pas censés faire ça. Les mobs de Minecraft, je veux bien croire qu'ils sont débiles, mais normalement, ils s'arrêtent au bord du vide. Là, le niveau de disrespect, il est quand même assez élevé. Ok, je vous explique la situation. Il y a ce streamer-là qui n'a pas toute sa bouffe. Et étrangement, il y a quelqu'un qui a posé des petits steaks un petit peu partout dans leur base. Donc le mec, il suit les steaks, évidemment. Il continue, il continue, il continue. Et là... C'est gamin, on va pas se mentir. Mais ça sert à rien qu'on mette des notes dans notre main gauche, on n'a pas l'optifa... Ah ! Non, mets de l'eau, mets de l'eau, pitié, pitié, pitié ! Attends, 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 attends... Mais, mets-moi de l'eau, mets-moi de l'eau ! Putain, j'en avais pas à dropper. J'ai un putain de demi-coeur ! Voilà, c'est ça de m'insulter de nerd, là, hein ! Putain, là ! J'ai le nerd ! Putain, mais... Aïe, aïe, mets-moi de l'eau ! Ah, le karma ! Avec ce putain de macro-tricheur ! Bon, de ce que je peux voir, là, cette streameuse, elle connaît pas très bien Minecraft. Un lit, le nether, son pote à côté qui est en train de lui dire de dormir dans le lit. Je pense que vous pouvez deviner comment ça va se terminer. Et au final, c'est pas elle qui a appuyé dessus. Je suis désolé, je retire ce que j'ai dit, en fait, c'est pas elle. Ah, de la VR ! Alors, attendez, là, j'ai l'impression que le mec, il essaye de sauter et en même temps de poser un bloc en même temps. Sauf qu'en fait, il saute vraiment dans la vraie vie ! Mais gros, il faut appuyer sur le bouton, il faut pas sauter dans la vraie vie ! Ça marche pas, en fait ! Le mec comprend pas la VR, en fait. Alors que voilà, moi, j'ai fait une vidéo sur la VR, y'avait aucun problème, c'est... Oh, c'est le retour de notre ami streamer japonais ! Ok, alors là, ils vont faire le combat de l'end, visiblement, et... Oh là 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 là, la loose ! Eh, ne dites plus jamais que je suis nu à Minecraft, parce qu'il y a pire que moi, hein. Alors, regardez, là, le mec, il est en train de viser une petite araignée. Bon, il utilise un shader de mort, du coup, on voit pas l'araignée, mais ça, c'est un détail. Il vise l'araignée, et puis, le monde tiré, il y a son pote qui passe avec le cheval. Alors, soit il a un très bon arc, soit le gars avait un cheval éclaté, hein, parce que normalement, une flèche, ça déboîte pas un cheval. Et il va se faire goumer par son pote ! Il est en incompréhension ! Attends, pareil, comment est-ce qu'il va lui... Ah non, j'ai cru qu'il allait lui remettre la flèche, ça arrêtait quand même la double peine, hein. Ok, alors là, le gars, il commence son stream. Magnifique map Minecraft, tout se passe bien, il fait beau, c'est une belle journée. Sauf qu'à un certain moment, il fait l'erreur d'ouvrir son inventaire. Bon, je vais éviter de vous montrer à quoi ressemble son skin, mais disons que c'est un petit moustachu pas très gentil, si vous voyez ce que je veux dire. Comment tu justifies ça à tes viewers, genre ? Mais déjà, à quel moment... Mais franchement, Mojang, il devrait faire une intelligence artificielle qui détecte si c'est un skin de ça et pas l'autoriser, quoi. Parce que moi, je me souviens que, par exemple, j'avais eu ce problème-là sur mon stream Squeezyland 24-7. Il y a des gens qui se postichaient devant la cam avec des skins plutôt inappropriés, on va pas se mentir. Donc, ce serait bien que Mojang fasse quelque chose. Attends, 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 depuis quand est-ce que les Pygmen, ils peuvent porter des têtes de Wither Skeleton ? Franchement, on apprend des trucs, hein. Alors, de ce que je vois, le gars est sur un monde modé en survival. C'est, on dirait, un skyblock survival. Et il ouvre un petit sac dans lequel il a un autre petit sac avec sûrement des objets qui valent un petit peu cher. Il prend l'objet et... Dans le vide. Aïe, 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 aïe. La tête du gars, mais ça fait 5 minutes, là. Il dit rien. Je pense qu'en stream, j'ai déjà eu ce moment où t'es en mode « Ne dis rien, peut-être que le stream n'a pas vu, peut-être que tu vas pas avoir de clip. » Ok, ça, c'est une scène parfaite. La tête du mec, les petits coeurs de Minecraft hardcore, et son personnage complètement dans la lave. Moi, je vais vous dire un petit peu comment est-ce que je me sortirai de cette situation. Il y a une petite astuce que j'ai appris dans une de mes vidéos TikTok. Voilà, là, par exemple, je suis dans la lave. Hop là ! Et là, le truc intéressant, c'est que quand je me reconnecte pendant quelques secondes, vous voyez que j'ai re-récupéré de la vie, mais j'ai pas pris de dégâts. Et donc, si vous vous déconnectez, reconnectez plusieurs fois, normalement, vous mourrez pas. C'est ça, d'être un pro de Minecraft. Voilà, ne me remerciez pas. Enfin, voilà, je vous mets juste mon Paypal ici, parce que si jamais ça vous a aidé, enfin, voilà, mais j'oublie personne, enfin, je veux dire... Ok, alors là, le gars, il se met un masque sur la tête. Alors déjà, à niveau hygiène, c'est pas oufissime. Mais ensuite, il va essayer de viser son pote avec les yeux bandés avec un arc. Alors, le jeu est quand même très rigolo, je trouve, hein. Mais, mais, ok, il est là, il se traite. Wow, la chatte ! Mise en situation. Le mec est en train de speedrun Minecraft. Ça se voit à la grande quantité de lits qu'il a dans son inventaire. Ou alors, c'est un vendeur de matelas, mais ça, ça m'étonnerait. Et le gars se rend compte au dernier moment qu'il n'a pas de gravier pour pouvoir faire son flint and steel. Qu'est-ce qu'il fait ? Eh bien, il a une chance incroyable, parce que regardez, il y a du bois à côté de son portail du Nether. Donc, si la lave se propage sur le bois qui se propage sur le portail du Nether, BINGO ! Et la chance, mon gars ! Et s'il ne fait pas le record du monde avec ça, il ne le mérite pas. Ok, alors, le gars, il envoie une underperle dans le Nether, déjà, c'est pas une bonne idée. Oh, il trouve une forteresse. Ok, bravo. Wow, mon gars ! Eh, il n'a pas respecté la première règle de Minecraft. Franchement, mon gars, c'est le duo de Minecraft qui t'a sauvé, là. Et lui, il s'en balègue. Il n'a pas de problème. Et il trouve du diamant. Ah, d'accord, en fait, le gars faisait un speedrun pour celui qui récupère du diamant le plus vite possible, en fait. Quelle est la probabilité pour qu'il y ait un fucking archer en diamant ? Là, je sens le move incroyable arriver. Le gars, il est en Sky Wars, tout est bien, voilà, génial. Là, il fait exploser une TNT et il a une boule de neige avec un petit sourire dans la main. J'aime bien ce pas avec des textures, d'ailleurs. Ok, donc, il envoie la boule de... Mais le gars est trop smart ! Ah, t'es obligé de tester ça, et en gros, il a trouvé une technique pour que les boules de neige partent plus loin. T'es allumé une TNT et pile, juste avant que la TNT explose... Là, il faut bien timer... Non, j'ai raté. Oh, regardez ! Oh, ça a mis la boule de neige en... Oh, c'est grave stylé. Ah, mais attends, c'était pas une boule de neige, c'était une Under Pearl. Ah, mais attends... Ok, alors ça, c'est une map de Sky Wars vue du haut. Le mec a envoyé l'Under Pearl, il l'a boostée avec cette TNT, et il est arrivé sur le lit d'un autre mec. Mais c'est abusé comme technique ! Ça me rappelle à l'ancienne, pour ceux qui ont joué à Call of Duty, quand en début de partie, t'envoyais un Tomahawk à l'autre bout de la map, en croisant les doigts pour que ça shoote un mec, et là, tu sais pas de où le truc, tu fais un kill. Non ! Oh, la chance du boog ! Alors, attends, là, on récapitule, le gars a fait une masterclass. Alors, le mec est tranquillement, il saute, sauf qu'il rate le saut. Ça arrive même au meilleur, même à moi, c'est ça que je veux dire. Bon, il est en train de tomber, la panique se lit sur son visage. Bon, pas trop, mais bon, il faut un petit peu dramatiser le truc. Il tombe, et là, il fait pause. Pourquoi est-ce qu'il fait pause ? Pour évidemment, se laisser un petit peu tendre, réfléchir. Déjà, premier truc assez smart. Et il voit que dans son inventaire, il a un bloc de foin. Le bloc de foin, pour ceux qui savent pas, ça réduit de genre 80% les dégâts de chute. Donc là, qu'est-ce qu'il va faire, le mec ? Il va juste avoir beaucoup trop de skill. C'est-à-dire qu'il va faire un MLG avec son bloc de foin. Sauf que regardez sur quoi il a posé son bloc de foin. Du gravier ! Sauf que le gravier, il est évité comme par magie au-dessus de la lave. Donc il arrive, il casse le bloc de foin, et... Mec, tu fais un truc incroyable, et tu tombes comme une vieille crotte dans la lave après comme ça. Tu sais pas si tu dois être fier, ou si tu dois juste avoir le seum. En gros, le mec passe dans le portail du nether. Sauf qu'en fait, tout autour de son portail du nether, c'est une espèce de marée de gravier. Voilà, désolé frérot. Putain, il est en hardcore, en plus, ça fait mal au cœur. Mais... Comment c'est possible ? En gros, je sais pas comment c'est possible, mais avec l'eau, il a réussi à glitcher sous l'obsilienne. Donc il était complètement... Bah, c'est fini, hein. Eh mec, j'aurais trop le seum à ta place. Là, c'est pas de ta faute, Boog. Boog. Là, il faut que j'ai la taxe, moi, c'est horrible. Ok, à l'heure de ça. Are you serious ? Le mec a pop au plein milieu de la lave, quand même. Oh, oh. Ah bah voilà, c'est la fin, là. C'est la fin, mec. Là, le jeu voulait pas que tu le finisses, hein. What the... Oh, oh, oh. C'est quoi, ça ? What the... Alors là, clairement, ce streamer, il est dans la grosse sauce. En fait, il se reconnecte à son monde Minecraft, mais il est sous la lave avec de l'obsilienne au-dessus. Si j'avais pas vu le clip d'avant sur le mec qui avait réussi à se glitcher sous la lave, j'aurais pas compris comment il serait arrivé là, honnêtement, hein. Alors, à peu se réveiller, est-ce qu'il va réussir à survivre ou pas ? Le mec, encore une fois, il est en mode hardcore, c'est-à-dire que s'il meurt, il perd tout ce qu'il a fait, plusieurs milliers d'heures de jeux. Ok, alors là, là, il est coincé. Puisque... Oh, il mange la pomme. Ok. Et franchement, je pense que j'aurais la même réaction, hein. Wow. Alors ça, c'est le genre de ferme assez incroyable. J'avoue que ça fait longtemps que j'ai pas fait de vanilla, mais en gros, c'est une ferme à pigmen. Les pigmen tombent ici, et l'XP est automatiquement renvoyée en hauteur grâce à des pistons. C'est ultra satisfaisant, en vrai. C'est incroyable. Et j'avoue que c'est stylé. Ok, super ! Je sais pas quel mode le mec a installé, mais les villageois, c'est des cochons. Il faut tout pour faire un monde, hein. Ok, alors là, j'ai du mal à me rendre compte ce que c'est que cette... Ah, c'est une explosion nucléaire ! Wow, la puissance du bail ! Ah, ça me donne des souvenirs de Minecraft modé à l'ancienne avec le projet R et la centrale nucléaire de Draconic Evolution. Imaginez, vous êtes tranquille en train de streamer, vous parlez à votre chat, et là, vous vous retournez, et vous tombez sur un mec avec un skin ultra chelou. En fait, là, le mec est invisible, et il a juste mis une tête par-dessus son skin. Elle a l'air perte, je... Le mec ne s'arrête pas, en fait. Alors, le mec saute dans un biome neige, il fait un MLG, sauf que pile au moment où il fait son MLG, vu qu'il est dans un biome neige, l'eau se transforme en glace. Quelle est la probabilité pour que ça, ça arrive ? Vous savez, qu'est-ce qu'il est avec le stream ? C'est qu'en fait, il y a tellement de gens qui streament que ça augmente de ouf la probabilité que des choses incroyables se passent en vidéo. Ok, il a air choqué, hein. Bon, là, il y a un mec bizarre qui torture des villageois. Alors, j'avoue que c'est assez satisfaisant, les expériences qu'il fait, on dirait. Mais je vous rappelle que la maltraitance des villageois, c'est mal. Bon, on est d'accord, normalement, les lags dans Minecraft, c'est censé être giga relou. Là, ce mec-là, il a juste beaucoup trop de chance parce que, regardez, hop, il creuse, il tombe dans la lave, il ne prend pas de dégâts. Et en fait, c'est grâce au lag, le bloc se casse après, il arrive à survivre. On pourrait presque croire qu'il a fait exprès. Bon, là, le mec, il a fait une masterclass. Il rentre dans son bateau, il descend avec le bateau, il tombe sur le ghast et ensuite, il retombe sur le sol. J'avoue, en vrai, c'est pas mal. Je sais pas comment c'est possible, là, il y a un bug qui est dans son lit en train de dormir, il y a le creeper qui passe par-dessus, il passe juste devant, il n'explose même pas. Non, mais c'est quoi ce creeper ? Je pense que ça doit être un plugin, c'est pas possible. Alors, petit Bedwars des familles, ok, le mec, il déglingue l'autre gars, il y a un golem. Wow, il a combien de... Mais attends, mais tu... C'est pas limité à un seul golem en Bedwars ? Attends, attends, parce que là, s'il y a moyen d'acheter 50 000 golems, j'ai trop envie d'essayer. Si je dis pas de bêtises, pour avoir des golems, il faut récupérer des diamants, ok, bon, on en a deux, je pense que ça suffira pas. Attends, mais en fait, j'ai l'impression qu'on peut pas en acheter des iron golems, c'est complètement débile. Mais comment ils ont fait, en fait ? Mais c'est trop bizarre. Bon, on m'a rip les petits golems de fer. Mais attendez, du coup, on peut peut-être essayer l'autre astuce du mec avec sa TNT. Alors là, par contre, j'ai le droit qu'à un seul essai, on va essayer d'aller éliminer le bleu qui est là-bas. Donc je vais mettre trois blocs comme ça, une TNT par-dessus, et alors là, il faut vraiment pas que je me foire... Non, mais j'ai complètement foire, j'ai complètement foire à l'Underperle. Oh, là, je... Les gars, les gars, j'ai jamais été autant dans la sauce. Ok, pfff. Eh, les gars, là, ça pourrait faire un clip Twitch, hein. Non ! Alors là, je sais pas ce que c'est que ce truc. Il joue avec un mod ou comment ça... Pourquoi est-ce que le mec est un cerf ? Ronald Vidonasso. En vrai, Ronald, c'est un bon nom de cerf, hein. Mais what ? Ah non, le gars a changé son skin. Non, 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 tu peux pas faire ça avec ton skin. Mais c'est trop bizarre. C'est trop bizarre, mais si quelqu'un sait d'où vient ce mod, je suis chaud. Ok, alors là, il fait exploser des TNT, et je pense qu'il va essayer... Oh, il s'est fail, il s'est fail. Quoique, en vrai, non ? Mais c'est trop chaud, en vrai. C'est beaucoup trop stylé. Ah, il est content, hein. Oh ! Alors, attendez, là, le pauvre speedrunner, ça fait 54 minutes qu'il essaye de speedrun Minecraft. C'est pas un temps ouf ouf. En même temps, tu m'étonnes le gars, il prend le temps de se curer le nez, hein. En fait, il a un lit dans sa deuxième main, et il a du pain dans sa première main. Il laisse appuyer le clic droit, il mange le pain, sauf qu'évidemment, après, il a plus besoin de manger, ça pose le lit, et il dort automatiquement dedans. L'erreur du joueur ! Je sais pas d'où il vient. Ah, j'aurais trop la rage à sa place. Alors ça, ça va être l'une des structures de Minecraft les plus rares possibles, puisque le mec a spawné dans un temple de la jungle, mélangé avec un village. J'avoue que j'aurais eu la même réaction que lui. Oh, regardez, regardez, regardez ! C'est le glitch que je vous ai montré dans je sais plus quelle vidéo. La période d'avoir des minecartes ronds. Bon, écoutez, c'était très intéressant, j'ai kiffé voir tous ces streamers. Faire des dingueries, faire des trucs éclatés, faire des trucs rigolos. Si jamais vous voulez un deuxième épisode, vous savez ce qu'il vous reste à faire, vous pouvez laisser un petit pouce bleu. Et moi, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Salut tout le monde, c'était Fuse. Abonnez-vous !